Salut, bienvenue par ici, je vous retrouve pour un petit haul, un petit focus nouveauté, des petites choses qui ont changé, que j'ai intégré ma routine, des choses que j'ai découvertes ou bien peut-être même que j'ai lues. Alors côté routine, soins, hygiène, etc. Je vous disais que j'ai un petit peu enrichi ma routine, je l'ai un petit peu boostée donc depuis un mois maintenant, notamment avec le collagène vegan de Pie Skin Care. J'ai tout simplement intégré progressivement ce produit à ma routine, donc c'est un sérum qui contient du collagène ce qui pour le coup peut être plutôt intéressant pour moi puisque je suis la candidate idéale. J'approche les 40 ans, j'ai une peau qui commence à être mature, marquée, je me disais que c'était plutôt cool et je l'ai couplé à un complément alimentaire et puis des gestes que j'ai repris une routine parce que je vous disais que je trouvais que la mécanique était aussi importante que le produit lui-même si ce n'est pas plus. Du coup je l'ai intégré progressivement, comme je vous disais, dans les routines idéales c'est de ne pas trop changer d'un coup, de ne pas trop bouleverser la routine pour ne pas malmener la peau, ne pas la déséquilibrer et être capable d'identifier un produit à la moindre intolérance, la moindre irritation. Du coup j'ai intégré deux petites gouttes par jour de ce sérum à mon sérum actuel qui est toujours le sérum vitamine C de Lavera. Donc je mets deux petites gouttes dans mon sérum, je l'applique toujours bien vers l'extérieur. C'est vrai que ça hydrate très bien, ça a un côté assez enveloppant parce que c'est gélifié donc tout de suite ça hydrate et il y a un effet immédiat en tout cas de confort et d'hydratation. Au niveau de la peau, j'ai trouvé effectivement que ma peau était un petit peu plus rebondie. Honnêtement c'est pas magique, il faut un petit peu de temps aussi et surtout être très régulier, très régulière, bien appliquer le sérum. J'ai vu dans certaines vidéos d'ailleurs qu'il y avait des personnes qui n'appliquaient que ça en base. Après je pense du coup que ça descend vite parce que moi ça fait qu'un mois j'utilise que deux gouttes par jour, j'en suis déjà là. Je pense que si tu fais ça rapidement, tu vas avoir fini ton petit flacon, ça revient un petit peu cher du coup. Mais bon voilà, chacune fait bien ce qu'il veut. Moi j'ai continué comme ça et je l'ai couplé à ce complément alimentaire. Alors c'est pareil, ce que je vous disais, je ne pense pas que ça soit magique ce genre de choses. Ça va stimuler la production de collagène, etc. Mais en aucun cas ne faire disparaître le travail naturel du temps, des sourires et des rires bien entendu. En revanche, je pense que ça peut vraiment hydrater en profondeur et stimuler en fait tout simplement les tissus. Alors ça, c'est Nubio qui me l'avait envoyé pour test. Ça contient des poudres de fruits, il y a aussi du gingembre. C'est très très acidulé, c'est une poudre rose, voilà c'est très bon au goût. En revanche, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'ajouter un petit peu de sucre pour le boire. Moi je le bois comme ça mais j'aime ce qui est très acide, je suis quand même de croquer dans un citron pour vous donner une idée. Mais c'est très facile à prendre, on peut l'ajouter aussi dans un jus, dans un smoothie, voilà sans aucun problème. C'est une petite poudre qui descend tout doucement. Je pense même qu'au début j'en mettais trop. Une cuillère à soupe, non, non justement, une cuillère à café rase suffit largement. Donc c'est pareil, j'ai trouvé que ça rendait ma peau un petit peu plus veloutée. Donc c'est vraiment au contact, je trouve qu'elle est plus douce, plus veloutée, je ne saurais pas dire comment. Et puis un petit peu plus rebondie, alors c'est vraiment dans le visuel et dans la sensation. Après encore tout ça, c'est vraiment une affaire de perception. Si vous, vous avez testé ces produits-ci, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez observé quelque chose ou pas du tout, il n'y a aucun problème. Et puis j'ai repris aussi mes bonnes petites habitudes que j'avais un peu délaissées. Alors souvent, c'est à l'été en général que je délaisse ces habitudes. Et puis après, la rentrée arrive, je suis sous l'eau, je n'ai plus le temps. Voilà, on en est là. Donc il y a toujours un moment où je me dis, bon, Audrey, il faut te reprendre en main. Et c'est souvent quand je me sens un peu appelée par le printemps que ça revient naturellement. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Que j'ai ressorti mon petit mèche fonds en quartz de paille skin care que j'aime beaucoup utiliser. Alors j'ai longtemps pensé que tout ça, c'était un peu gadget. Et plus je l'utilise, plus je trouve que ça apporte un petit côté déjà application en conscience. Appliquer ses soins en conscience, reprendre ses 5-10 minutes pour soi, tous les jours ou tous les week-ends, selon nos possibilités. Ou le soir, si c'est plus votre truc. Donc je le ressors notamment pour bien travailler mes poches sous mes yeux. Parce que j'ai toujours, toujours eu des poches. Aussi que moi, quand je me souviens, j'ai toujours eu des poches. Les poches ne s'en vont pas. Et plus je suis fatiguée, plus on les voit. Donc je travaille bien vers l'extérieur. Et je trouve que la mécanique a vraiment un effet. Surtout que ce petit champignon en quartz est toujours frais. Même si je le laisse dans la salle de bain. Le fait que ça soit une pierre, ça reste frais. Je n'ai même pas besoin de le mettre au frigo. Il est toujours frais. Donc déjà, je trouve qu'en contact, en sensation, c'est hyper agréable et réconfortant. Donc je prends bien le temps d'aller vers l'extérieur. Et souvent aussi, je vais aller là, sous l'arcade, pour bien détendre les muscles de mes yeux. Qui sont extrêmement sollicités du fait de mon métier ici, sur les écrans. Et puis j'essaye aussi un petit peu de le travailler sur le bas du visage. Je ne suis pas une spécialiste. Je ne fais que ces gestes. Je sais qu'il y a plein de méthodes sur internet, si vous en cherchez davantage. Après, je pense que le fait de m'accorder ces 5 minutes en conscience, moi ça me convient. Peut-être que vous aurez plus besoin de vous accorder 10, 15 minutes, j'en sais rien. Donc il vous faudra peut-être un massage plus complet. Mais je trouve en tout cas que toute cette petite routine s'avère plutôt bénéfique sur moi. Alors bien sûr, c'est complémentaire d'une alimentation saine. Et surtout, surtout d'une hydratation importante. Moins on boit, plus on a une peau déshydratée qui tiraille. Et ça se voit, c'est un petit peu pareil pour les cheveux. Ça vient avant tout de l'intérieur. Bref, donc ça c'est plutôt chouette. Affaire à suivre, bien entendu. Et encore une fois, si vous, vous avez utilisé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je trouve que c'est avant tout du ressenti. Côté nouveauté découverte, je me suis pris une nouveauté sur la fourche. Un déodorant stick, donc emballé dans du carton. Donc je l'ai reçu hier, je venais de le commander. Je ne l'ai appliqué qu'une fois ce matin. Donc je ne peux pas encore vous parler de l'efficacité. En revanche, je peux vous parler de l'application. Comme j'avais déjà eu des tubes comme ça, je sais qu'ils peuvent être assez durs. Donc tout de suite, ce que je fais, c'est que je le mets dans ma salle de bain. Comme ça, l'atmosphère un petit peu plus chaude va l'aider à se ramollir. Et effectivement, ce matin, je l'ai ouvert et je l'ai poussé sans problème. Alors ça me fait toujours penser aux glaces. Moi, j'étais petite, on avait des glaces comme ça. Je ne sais pas si vous aviez ça. Si vous êtes très jeune, peut-être que non, je ne sais pas. Mais moi, j'avais ça. Bref, tout ça pour dire que... Donc moi, j'ai pris celui au citron. Parce que je voulais aussi qu'on marie le test. Dedans, on a de l'huile de coco. On a de l'amidon. On a du bicarbonate. Un petit peu de parfum. C'est fabriqué en France. Alors, j'avais un peu délaissé ces déodorants au profit de celui de Ollution que j'aime beaucoup. Parce qu'il est très efficace et qu'il ne cache pas mes vêtements. Je vous avais expliqué que ça fait quand même pas mal d'années que j'utilise des déodorants crèmes. J'en ai testé plein. Et certains ont vraiment ruiné mes vêtements. Ils ont fait des grosses auréoles de graisse un peu jaunâtres. Donc tous les corps gras, beurre de karité, etc. Ça avait tendance à vraiment tâcher mon vêtement. Mais bon, voilà, j'avais envie de lui donner une chance. Il sent bon. L'odeur de citron est très agréable. Et surtout, il s'applique très facilement. Il fond bien. C'est quand même une matière assez souple et tendre. Donc, l'application, nickel. Je vous en reparle très vite. Au cours du dernier live, on parlait de ceci. Ce petit baume à lèvres. Pourquoi je vous en parlais ? Parce que je vous disais il y a quelques temps que je trouvais que l'alimentaire avait beaucoup augmenté. Je pense que vous l'avez vu aussi. Il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas l'avoir remarqué, je crois. Du coup, j'avais dit, en vrai, tu sais, je pense qu'on va reprendre le chemin de l'hypermarché. Alors, ça fait un petit moment que je n'y allais plus. En fait, moi, je vais en boutique bio une fois par mois, toutes les semaines sur le marché. Et le reste, je le prends sur la fourche. C'est vrai que les hypermarchés, je n'y vais plus trop parce que ça ne correspond pas vraiment à ma manière de consommer et de manger. Bon, toutefois, j'avais dit, bon, écoute, on y retournera. Bon, bref, mon fils a eu un truc. On se retrouve chez Match, donc un supermarché. Et je me disais, tiens, je vais aller voir un peu comment a évolué l'offre cosmétique. Et je tombe sur cette marque Alviana qui m'était familière sur le coup. Je me demande si je ne l'ai pas vue chez DM en Allemagne à l'époque où j'allais dans les DM, la belle époque. Et voilà, je ne sais pas, visuellement, ça m'a parlé. Et donc, j'ai vu ce petit baume à lèvres, ce que je trouvais plutôt sympa, c'est qu'on n'avait pas de plastique, un emballage en carton. Même le tube est en carton, mais tiens, c'est plutôt pas mal. Alors, quand même à 2,99 euros. C'est vrai que sur du supermarché, enfin, dans un supermarché, on a peut-être des attentes un peu inférieures. Donc là, c'est 5 grammes, effectivement. C'est dans un petit emballage en carton. La composition est bonne, elle est saine. On part sur une base de cire végétale. Alors, ça s'en ressent qu'on a une majorité de cire. Huile de coco, huile de jojoba, beurre de karité, on a encore de la cire, du beurre de cacao. La composition est végane, tout à fait saine. Alors, par contre, c'est vrai que si vous cherchez plutôt à modérer votre empreinte ou avoir une éthique très importante, très transparente, ça ne va pas forcément vous convenir parce qu'on a des matières qui viennent de loin et on ne sait pas nécessairement dans quelles conditions elles ont été extraites et modifiées. En revanche, je trouve ça génial d'avoir ce genre d'alternative en supermarché. C'est quand même un produit sain, végane, avec un emballage à moindre impact, très agréable. Alors, il ne sent pas grand-chose, ce qui m'invite à penser que du coup, effectivement, huile de coco, beurre de karité, on a été un petit peu travaillé. Mais j'apprécie la démarche. Je trouve ça génial. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en supermarché. Alors, j'imagine qu'il n'y en a pas partout. Il n'y en a peut-être que dans les matchs. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, c'est quand même pas mal. On évolue. Après, côté seconde main, les dernières petites nouveautés. Jack, dans son drifting, je vous avais dit que j'avais fini par lui trouver le harnais qu'il lui fallait. J'avais fait des petites recherches pour savoir ce qu'il fallait par rapport à son gabarit, sa morphologie, son rythme de vie, son activité, tout ça. Parce que c'est quand même un monde, le chien. Tu t'aperçois quand même que... Enfin, vraiment, tu peux t'y intéresser. Et il passait un temps fou. Il laissait une énergie folle, voire beaucoup d'argent aussi. Donc, je m'étais rendu compte que ce harnais de Doc Copanagan était vraiment adapté à son gabarit, à notre mode de vie. C'est quand même un chien très dynamique qui court énormément, énormément, qui bouge vraiment beaucoup. Et celui-ci, il est vraiment génial. J'avais fait sa petite médaille. Check, c'est trop fou. Donc, le premier, je l'avais acheté neuf pour bien voir sa taille. Il était en M. Et là, il grandissait. Il a pris un peu des épaules. Il a pris un peu en largeur. Il grandit ce chien. Bon, là, ça y est, il fait 25 kilos. Non, il ne devrait plus bouger. Mais il s'est encore un petit peu étoffé. Ça y est, c'est un jeune adulte. C'est passé bien trop vite. Du coup, j'avais mis en alerte sur le bon coin et sur Vinted, un harnais Doc Copanagan, mais en L. C'est assez difficile à trouver parce que visiblement, je ne suis pas la seule à en chercher en bon état. Je pense que c'est plutôt une bonne marque, effectivement, qui résiste bien. L'autre, je l'ai conservée. On l'utilise encore. J'ai remarqué, effectivement, que toutes les boucles ne bougent pas, que ça ne s'effiloche pas. Les surpiqûres sont bien faites. Les coutures sont bien faites. Il est léger. Ça ne le gêne pas. Ça ne l'y arrête pas. Je reconnais que c'est un très bon harnais. En tout cas, du peu que j'en sais. On peut l'ajuster. Enfin, il est vraiment génial. Et donc, j'attendais. Mais ça faisait des mois que j'avais mis cette alerte. Et puis, un jour, j'en trouve un sur Vinted. Donc, je vois mon petit 1. Je me dis, wow, trop bien. Alors, je n'ai pas choisi la couleur. Au début, je voulais bleu électrique. Mais après, c'est ça aussi, le seconde main. Et donc, je l'ai trouvé en orange. Et génial. Je suis trop, trop contente. Il est vraiment top. Je vous ai fait un petit reel que je vous remets en dessous si vous voulez aller voir. Lui aussi était trop, trop content. De toute façon, tu sors le harnais. La joie entre en lui. Voilà. Donc, top. Seconde main, génial. Le tout, c'est de bien regarder sur la photo qu'il a très peu servi. Que les coutures ne sont pas défaites. Que ce n'est pas usé. Souvent, je regarde un peu les boucles. On voit si c'est fort griffé ou pas. Si le chien en question a mordillé, abîmé une couture. Moi, je vous déconseille parce que du coup, ça modifie vraiment la structure du harnais. Ça la fragilise. Et puis, arrivé là, vous le mettez dans un sac de lavage. Et je le mets en machine pas très fort. Ça fonctionne très bien. Il y a des bandes réfléchissantes. Alors là, il est un petit peu sale. On les voit moins. Mais avec les bandes réfléchissantes, du coup, on le voit la nuit. Et là, elle est sortie pendant l'hiver. À 17h, il faisait nuit. Franchement, on était super content d'avoir un harnais qui lui permet d'être mieux vu. Il est top. Et puis, ça y est, je vous en ai beaucoup parlé. Je me suis résignée à changer de chaussure de rando. Ça y est, les miennes, je les ai eues depuis plus de 15 ans. Il était temps. Alors, elles sont déjà bien crapouilles. Forcément, je les ai déjà pas mal utilisées. Mais je vous disais que je cherchais. C'est pareil. Je m'étais créé une alerte. Je voulais reprendre le même modèle parce que Zolo, j'aime bien. Ça me correspond bien. Je sais aussi que je suis à l'aise dedans parce qu'une chaussure de rando, ça répond à plusieurs caractéristiques de stabilité, de confort, mais aussi vis-à-vis du pied, du coup de pied que l'on a. Donc, je savais que je ne me tromperais pas là-dessus. Je les ai trouvées quasi neuves. Ça arrive très souvent, en fait, des personnes qui... Alors, des fois, ce sont des personnes qui ont envie de se lancer et puis finalement, ça n'apprend pas. Des fois, ce sont des erreurs de taille. Une fois qu'ils l'ont porté, on ne leur reprend pas. Voilà, ça arrive, mais ça fait le bonheur d'autre, moi. Donc, je les ai payées 50 euros. C'est une paire qui coûte autour de 150-160 euros de souvenirs. C'est assez cher. C'est aussi intéressant, du coup, d'un point de vue économique. Moi, je prends toujours de la haute rando avec une tige semi-rigide, un pare-pierre, une membrane imperméable et respirante Gore-Tex sur l'ensemble du pied et une semelle Vibram parce qu'on crapahute vraiment beaucoup, beaucoup. Perso, je les utilise été comme hiver. L'avantage de la membrane, c'est que ça va rendre la chaussure imperméable et à la pluie et à la neige. Du coup, quand je vais à la montagne, je prends aussi ces chaussures-là. Elles sont pour moi ultra polyvalentes. Je fais tout avec, partout. Je vais partout, partout, partout. Les autres, je les ai gardées 15 ans. Je les ai usées. Je suis allée au bout du bout. Vraiment, elles étaient usées, décollées. Je les ai recollées. Je les aimais tellement. Mais bon, voilà. Donc, celles-ci, elles sont très bien. C'est donc un modèle équivalent. Le look a légèrement été modifié sur certains endroits, des empiècements, mais rien de spécial. Bien entendu, j'ai encore pris une pointure au-dessus. Donc, je suis en 40 puisque dans l'effort, le pied gonfle un petit peu. Plus il fait chaud, pire c'est. Et c'est pour continuer d'être à l'aise, que le sang circule bien et ne pas avoir la piquette. C'est très important. Et comme moi, je l'utilise à la montagne, en plus, j'anticipe le fait, l'utilisation d'une chaussette à bouclette épaisse. Qui va donc naturellement prendre plus de place dans ma chaussure. Donc, ça y est. Là, je l'ai utilisée. Elle est effectivement toujours aussi bien. Si vous cherchez des chaussures de rando, je vous remets le poste aussi que je vous avais mis en dessous sur comment choisir ces chaussures. Il ne faut pas qu'elle ait été trop portée. C'est vraiment deux, trois balades et pas des balades de 20 kilomètres. Parce que sinon, la semelle a déjà été modifiée. L'amorti a déjà travaillé. Il faut qu'elle soit quasi neuve. En fait, il faut essayer de repérer des gens qui se sont trompés dans leurs achats. Je sais aussi que le vieux campeur a un espace de seconde main. Moi, je n'y suis jamais allée. Je ne sais pas ce que ça vaut. L'avantage, c'est qu'on peut essayer. Là, c'est parce que je connais par cœur le produit. Je savais ce qu'il me fallait comme taille, etc. Donc, je savais ne pas me tromper. Mais une fois qu'on a le modèle en tête, après, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est reparti pour l'aventure. Nouveauté non des moindres. Je vous en parlais dans le vlog juste avant. C'est cette radio. Je suis tellement, tellement contente. Une radio vintage. J'en rêvais. Ça fait longtemps que j'en parle à mon mari. J'avais vraiment envie d'une radio. Mais tu te dis toujours, je n'en ai pas vraiment besoin. Je peux l'écouter sur mon téléphone. Je peux l'écouter sur la télé, etc. Mais ce n'est quand même pas le même rapport. Moi, j'ai connu la radio quand j'étais petite. Le lecteur cassette. Et j'aime cette écoute. L'ambiance que ça crée aussi. Donc, moi, j'aime bien le mettre le matin. Pas très fort. Voilà. Ça me permet de mettre un petit fond sonore. J'aime la musique. De toute façon, c'est vraiment mon truc. Et donc, c'est mon mari qui m'a fait la surprise. Alors, vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. Il est revenu avec. Ça faisait un petit moment qu'il l'a cherché. Il l'a trouvé dans le coin. Il l'a acheté chez un couple d'une cinquantaine d'années. Alors, vous me demandiez comment il avait fait pour la trouver. Il a écrit les mots-clés Radio Vintage sur notre zone. Et puis, il a attendu qu'il y ait une opportunité dans ses prix aussi. Donc, je suis trop, trop contente. Je l'aime tellement. Et c'est marrant parce que, vous voyez, mon fils aussi, il l'utilise. Et je pense que c'est chouette aussi dans ce rapport au fer. Vous savez, chercher la station. C'est différent. On a une interaction différente avec l'objet. Et je suis absolument ravie. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez de tout ça. Si vous êtes plutôt adepte de Spotify. Enfin, je ne sais pas trop comment vous écoutez la musique. Après, nous, on a aussi la télé. On a aussi YouTube, etc. Mais ça, c'est plus laisser aller. Ça permet aussi de s'informer sans forcément être agressé. Par des images trop dures, trop violentes aussi. Donc, voilà, je suis ravie, ravie. C'est encore une fois la magie du seconde main. Du vintage de cet objet qui a voyagé dans le temps. Et a vécu déjà plusieurs vies. J'adore. Côté lecture, je n'ai pas fait d'achat. En tout cas, le livre dont je vais vous parler, je l'avais acheté l'an dernier. Vous allez dire, j'ai pris mon temps. J'ai lu La vraie vie de Adeline Dieudonné. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est un texte bien écrit. J'aime vraiment la plume. On est du point de vue d'une jeune fille qui va nous partager quelques années de sa vie au sein d'une famille assez tourmentée avec un père violent. C'est un texte assez dur, assez incisive. La petite fille nous décrit sa vie avec des mots assez durs. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, on est saisi, surpris. On a le souffle coupé. On a la gorge serrée. Mais c'est vivant. C'est vivant. J'ai vraiment vécu ce texte avec elle. J'étais avec elle dans l'histoire. J'avais de l'espoir. J'ai envie de lui donner de l'énergie, d'avancer, de réussir, de s'en sortir. C'est aussi parfois assez tendre. J'aime beaucoup la manière dont elle décrit ses émotions. Et à la fin, j'ai tourné la dernière page avec une sensation de force. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous l'avez lu. Ensuite, en audio, j'ai lu Les Impatientes. Ce texte est révoltant. Je n'ai que des textes durs, là, vous partagez, je crois, aujourd'hui. C'est vrai que tu finis souvent des chapitres un peu révoltés parce que c'est l'histoire de femmes musulmanes qui vont subir le mariage forcé depuis plusieurs points de vue. C'est extrêmement bien lu. La voie choisie est parfaite. J'aime vraiment beaucoup. C'est la magie aussi de l'audio. Ça a une saveur vraiment particulière. On pourrait d'ailleurs, je pense, lire le livre, puis l'écouter pour vivre deux expériences très différentes. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'on va nous expliquer sur ce mariage forcé, ce qu'on vit intimement, profondément en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que mère. J'ai trouvé que c'était un texte très fort et saisissant qui m'a vraiment emportée. D'ailleurs, je l'ai écoutée, je crois, sur trois jours, c'est pour vous dire. Et puis, enfin, j'ai lu Le bal des folles de Victor Yamas. Très connu. J'ai adoré, encore une fois, la voix est absolument parfaite. Je suis impressionnée par la manière dont elle change de ton, de rythme. Pareil dans les impatientes. Vraiment, je suis admirative. C'est un vrai savoir-faire. C'est une vraie compétence. La lecture d'un livre, ça nous emporte. Et c'est marrant parce qu'il y a des livres, des fois, que j'ai commencé et abandonné juste pour le ton et la voix. Parce que je n'accrochais pas, parce que ça ne matchait pas, parce que ça ne répondait pas à mon attente. Et là, sur ces deux bouquins, waouh, j'ai été vraiment impressionnée. Bravo à elle. Bref, Le bal des folles, c'est pareil. Tu es saisie. Mais en même temps, j'aime le côté très incarné par les femmes. Je suis portée par l'histoire. J'ai eu envie de lire ce livre suite à la lecture du graphique Nelly Bly, L'antre de la folie, je crois. Je vous en avais parlé de ce graphique. Et ça m'avait donné envie d'en apprendre un petit peu plus sur ces femmes qui sont internées pour diverses raisons et dans des conditions plus ou moins morales. J'ai trouvé que... Je trouve que c'est un texte à lire, à découvrir, pour comprendre comment ça se passait. Alors moi, j'en avais entendu parler de la salle pétrière. En fait, on a un volet sur toutes les études qui ont été menées à cette époque en études de psy. Mais là, c'est un regard plus intime sur la vie d'internée à une époque où la femme subissait beaucoup, beaucoup l'influence des hommes, donc de leur mari, de leur père, de leur frère. Mais en même temps, encore une fois, il y a une partie humaine qui nous porte et nous donne de l'espoir. J'aime bien. En fait, voilà, je pense que ce que j'ai aimé dans ces bouquins, c'est que l'humain, à chaque fois, nous redonne de l'espoir et nous porte vers un peu plus de lumière. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez fait des bonnes découvertes de seconde main récemment, si vous êtes adepte aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez des retours sur la routine soins. Je vous lirai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada